bismillah rahma rahim marahaban be koni mutabiyo mutabiyo kat kanat mdrasa dhiyad ulfuzi alayyoutub maakum boussad khalid nagy fa de la vidou en kibunikoum la partie numéro 3 le module de l'optique physique pour les étudiants de lsmp4 fin de la partie on va traiter trois points essentiels et le premier point on va parler des interférences constructives puis deuxième point les interférences destructives et on va terminer par le contraste bien sûr les trois points les trois points sont intégrés fait le point d'il d'interférence de deux ondes toujours qu'on a déjà entamé fait la partie numéro 2 donc à la barakatibla qu'abrile ma nabdaou ma tinsaouche partajou la vidou ma la ziqa dialkoum wutubwa ma nattal akher la vidou bachitoummo les interférences constructives et destructives on considère deux sources on considère à travers deux sources s1 et s2 qui nous donne deux ondes deux sources s1 et s2 et mettons à des deux sources et mettre deux ondes deux ondes synchrones 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 car les deux les deux ondes en même fréquence donc ici même même fréquence soit la taver m le point soit m le point le point où les deux les deux ondes se superposent les deux ondes en effet qu'est la taver m les deux ondes les deux ondes se superposent donc un ardo chècle déjà au chècle voilà maintenant les deux sources source s1 et qu'un tacle nade le point et source s2 et qu'un tacle nade le point il arrive les deux ondes qui arrive le point m le point m c'est le point de de superposition donc je peux mettre point de superposition deux ondes à partir de la figure on peut remarquer que s1 m est égal à m donc on peut remarquer que s2 m s2 m il est supérieur à la distance s1 m donc on peut conclure que l'onde il est supérieur à la distance s2 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 arrive 14 m arrive en m avec un retard avec un retard les temps taux à partir les deux distances on peut définir donc définition la différence de marche la différence la différence de marche l'écart de l'édite delta est égal la différence entre source s2 m donc s2 m moins s1 m c'est à dire la distance entre s2 et le point m le point d'arrivée les quelques faits les quatre faits la superposition d'y a les deux ondes moins la distance entre la source s1 et m donc cette différence de marche si on suppose que le point a pour s1 k n est le même cercle de rayon a m donc la différence de marche c'est cette distance d que je peux mettre d léa fadlokadiana s2 s2 a voilà la différence de marche et selon la position de m on peut avoir deux cas donc selon la position de m selon la position de m on aura deux deux interférences constructives en charles fadlokadiana interférences constructives interférences constructives ou interférences destructives donc pour avoir soit l'interférences constructives ou là l'interférences destructives n'est qu'ils interfèrent voir la position selon la position de m selon la position de m donc on commence par le premier cas on a le premier cas on a le deuxième cas on commence par le premier cas le dernier cas on va faire de léa fadlokadiana l'explication de l'interférence constructives on fait de la figure un day deux sources la source s1 et la source s2 qui vibre et on a deux ondes donc une ondes en bleu et l'autre en rouge qui arrive au point m donc la longueur d'onde S1 jusqu'à M, c'est la longueur d'onde, c'est quand on fait bien la longueur d'onde, car ça ne peut pas être cher qu'elle me crête jusqu'à l'autre crête, donc voilà lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda et 7 lambda, donc ici lambda ou S1, S1M est égal à 7 lambda, S1M est égal à 7 lambda, pour l'autre, l'autre onde issue de S2, je calcule, voilà lambda, 2 lambda et finalement 3 lambda, donc S2M est égal à 3 lambda, donc on peut déduire la différence de marche, l'équivalent delta est égal à S1M moins S2M, à quoi est égal ? qui est égal à 7 lambda, moins 3 lambda, qui est égal à 4 lambda, dans ce cas, on a lambda qui est égal à un nombre k, fois delta, qui est égal à la différence de marche, qui est égal à la différence de marche, qui est égal à la différence de marche, qui est égal à un nombre entier, fois lambda, donc j'aurai une interférence, donc comme conclusion, j'aurai une interférence, interférence constructif, interférence constructif, interférence constructif, donc la première conclusion, il faut que la différence de marche soit, est égal à un entier, fois lambda, pour avoir l'interférence constructif, la deuxième conclusion, il faut que la différence de marche, il faut que le retard, il faut que le retard, il est déjà à ce moment-là, le taux, le retard, doit être égal à k, fois t, la période, avec k, appartient à z, un entier, donc dans ce cas aussi, donc dans ce cas aussi, j'aurai une interférence, interférence constructif, interférence constructif, interférence constructif, interférence constructif, donc on dit deux conclusions, on va obtenir, soit la différence de marche est égal à k, fois lambda, soit le retard est égal à k, fois t, avec k, appartient à z, à partir des deux conclusions, on peut dire que les deux ondes, les deux, les deux, les deux ondes, arrivent, en M, en phase, en phase, l'arrivent, en phase, l'amplitude sera maximale, et l'arrivent, en phase, il y en a une même phase, dans le cas des interférences, interférences constructif, on peut dire que le point M, oscille avec une amplitude maximale, et l'arrivent, il y en a une même phase, donc on va en phase, voilà les deux sources, par exemple, en bleu, c'est la source S1, l'onde est suive par la source S1, l'autre couleur, c'est l'onde suive par la source S2, le point M, il y en a les deux ondes qui superposent, donc j'aurai les deux ondes, le point M, le résultat de la superposition, il y en a les deux ondes, tel que l'arrivent, l'amplitude, il sera maximale, le point, l'effet, l'amplitude maximale ici, c'est-à-dire ici, c'est la somme, il y a les deux amplitudes, ou bien sûr ici, c'est le minimum des amplitudes, et bien sûr, cette figure, elle représente l'onde superposée, l'onde, le signal obtenu par superposition, super, super, l'onde superposée en M, où on peut dire aussi que c'est le signal total au point M, et l'onde obtenue en M, l'onde obtenue, superposée en M, obtenue en M, en l'amplitude la plus élevée, l'amplitude la plus élevée, passons maintenant, on a terminé avec les ondes constructives, maintenant, les ondes, l'interférences destructives, l'interférences destructives, on va utiliser premièrement une figure, donc soit S1 et S2, les deux sources, de tout à l'heure, on a changé maintenant, regardez, la position de M, l'interférences constructives ou la destructives, dépendent de la position de M seulement, donc on va calculer la distance S1M, avec la longueur d'onde, donc ici, lambda, lambda m'écrète jusqu'à crète, voilà lambda, deuxième lambda, 3, 4, et donc 4,5 lambda, S1M, donc 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5, en rouge, il y a une onde issue par S2, on a lambda, 2 lambda, c'est 3 4 5 et 6 donc s2 m est égal 6 lambda donc la première remarque on va calculer la différence de marche delta différence de marche entre les deux sources ou entre les deux ondes différence de deux marches de watts delta qui est égal s2 m moins s1 m qui est égal 6 lambda moins 4,5 y a 9 sur 2 lambda qui est égal 12 moins 9 sur 2 lambda donc la différence de marche toujours est égale 3 sur 2 lambda donc lambda est égale finalement moins d'une des deux sur deux c'est à dire un plus 1,5 fois lambda ou en général mon clip en général l'expression mais on va généraliser donc si la différence de marche qui est égale 4 plus 1,5 sur 2 fois lambda on peut dire que les l'interférences est destructives donc contre les conclusions interférences interférences et destructives la première conclusion donc avec a bien sûr appartient appartient à z c'est un nombre relatif aussi on utilise qu'il m'a la différence à point le retard donc on peut écrire un maximum à k fois t ici c'est la même chose c'est qu'a plus 1,5 fois t donc si le retard deuxième conclusion si le retard entre les deux ondes est égale qu'a plus 1,5 fois la période avec k appartient à z toujours on aura l'interférences interférences destructives interférences destructives donc on dit deux conclusions soit on travaille avec la différence de marche qui doit être égale k plus 1,5 sur 2 fois lambda et ce n'est pas un entier Regina a dit que c'est l'effet de ma cam dénominateur où là le retard est égal à k plus 1 sur 2 fois t à partir les deux conclusions peut dire que les deux ondes les deux les ondes les deux ondes arrivent am en opposition deux phases en opposition deux deux phases c'est le cas de deux ondes interférences constructives les deux ondes arrivent en am en phase alors que pour l'interférences destructives les deux ondes arrivent en am en opposition deux phases voilà les deux ondes qui arrivent en opposition deux phases l'onde en bleu il y a l'on des sujets de s1 alors que l'autre issue de s2 l'ardeau bien les deux ondes sont en opposition deux phases ici l'amplitude l'amplitude des l'andes issues de s2 est maximale alors que l'onde issue de s1 est minimale la somme le l'onde superposée en l'onde superposée en l'onde obtenu en m aura une amplitude minimale à chaque instant donc l'onde obtenue en m c'est prendre la cour la forme suivante la méthode pour destiner l'onde obtenue qu'on dirait la différence dit les deux amplitudes qu'on dirait la différence qu'on dirait l'amplitude obtenu en m est minimale à chaque instant si les deux amplitudes qu'ils savent elles sont égales alors j'obtiens ici à la droite et à une m n'occupe j'obtiens une droite on a de la droite qu'elles soient les facades si si les deux les deux ondes initiale 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 en même même amplitude sinon j'aurai l'amplitude amplitude maximale minimale en plus de même amplitude finalement je peux résumer je résume donc un délai en interférence constructive interférence constructive l'interférence constructive si la différence de marche est égale k fois lambda avec ou le retard qui est égale k fois t avec k en entier appartient à z ici j'obtiens l'interférence destructive c'est lambda est égale k plus 1 demi fois lambda ou encore le retard taux est égale k plus 1 demi fois t avec k appartient à z ici l'amplitude l'amplitude de l'onde obtenu en m de l'onde obtenu est maximale ici l'amplitude 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 directement bien sûr d'y a l'onde obtenu en m l'amplitude est minimale en faisant le point vers le plan qui nous a pris le contraste. On va regarder le contraste. On va faire le contraste. Le contraste. On va faire le contraste. Merci d'avoir regardé cette vidéo !